ça m'a fait croire ça il y a Garry qui voulait revendre pas vraiment il y a quoi là ? Garry mais Garry il est avec nous Garry il est jeté à leur chat pendant un restaurant ils ont cru quoi d'accord parfois Garry t'as un petit soucis dans la liste des players on voit que c'est Mozart qui est Carlos ouais mais on s'en fout mais il sera pas identifié en fait qui s'appelle Pierre Paul Jacques on sait que c'est lui mais voilà oui mais après tu le vois pas quand tu passes ta souris dessus exactement il y a que quand tu vas l'abattre que tu vas t'en rendre compte et la skin n'est pas différente il a pas genre un chapeau de chef il a une grosse moustache non bah évidemment il a pas des grandes mains mais non il a une parapet de chemise à fleur Carlos voilà mais non c'est Carlos le terroriste mais quand il parle in game il fait il explique Carlos le terroriste big bisous les deux pd non 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 c'est les deux pieds dedans bah voilà t'as commencé à tirer quoi ça y est ok mon groupe c'est à dire van kill et little man on se met là papa et le ju les boitas sur la gauche à la plage s'il vous plait tout à gauche avec moi j'ai des gauches droites là escouade de Slayer Tom sur le bateau qui est le plus à gauche le bateau qui est le plus à gauche oui quand tu vois dans le sens de l'accostage on entend quelqu'un qui parle ouais oui c'est une radio c'est normal c'est pour filer de l'ambiance il y en a avec un autre encore plus à gauche c'est pour ça qu'il faut tu pas de gaffe on s'est pas du tout organisé Merco comment ça ? bah t'as lancé la mission on sait pas par où on passe qui fait quoi ça change de biochoc tu vois ton groupe à côté de toi là tu vois l'azinute sur la carte Marina donc voilà donc on sait qu'il y a d'officier qui traîne dedans oui oui non mais on va tous se déplacer on va dans ce troupe comme ça là non non bah justement on est quatre petits groupes donc euh on va trouver des azinutes différents bon les gars arrêtez de faire le coup avec les bateaux comme on ne sait pas merci je crois que ça ailleur et euh on choisit chacun un azinute le premier groupe de gauche c'est qui là ? moi j'ai chaque tag donc ça aide hein celui-là qui est contre le rocher c'est qui ? Nir rapproche toi de notre squad tout au fond deuxième bateau en partant de la gauche en l'accostant euh Jazz j'sais pas t'es muté là sur mumble tu parles ou pas ? deuxième bateau c'est celui-là ouais bah c'est pas celui-là c'est toi c'est toi pardon ouais j'ai tout appuyé sur le truc bon le groupe de Jazz je suis en train de ligner là vous vous mettez devant moi deuxième bateau en partant de la gauche ok bah excusez moi hein j'ai coupé le micro c'est pas à l'esprit quoi bon le premier groupe qui est contre la falaise à gauche là vous choisissez votre azimuth à partir de là le groupe qui vous suit choisit le leur nous on fera le nôtre et roule ma boule ok alors je regarde les cartes donc on est là on est là on est là deux fois contrôlé deux fois contrôlé deux fois contrôlé vu que nous on est euh on est le dernier groupe de droite on passerait bien euh en 2.25 jusqu'à Baldi à Baldi je vous fais un peu ce qu'il se passe parce qu'ils vont sûrement avancer un peu les troupes et puis euh et puis dérivé dans la forêt en 164 pour les taper de de la droite ok ouais je vois juste pour info les équipes c'est pas Alfa 1 Alfa 2 et tout c'est Alpha Bravo Charlie et quoi d'autre ? Delta oui c'est ça ouais oui c'est ça ouais Alpha Bravo Charlie Delta ok donc Merco t'es Alpha tu confirmes ? ouais je confirme donc Agbo c'est Bravo c'est qui Charlie ? ah non 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 Charlie c'est Slayer Tom tu me le demande dans le sens où je m'appelle réellement Alfa ou tu pars du premier groupe au fond là-bas ? non 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 est-ce que Merco tu es le groupe Alpha ? c'est pas qu'on se reconnaisse un peu là oui on est le groupe Alpha on est le premier ouais c'est ça hein donc tu as l'on est Alpha Slayer c'est Bravo non Charlie c'est pour Slayer Agbo c'est Bravo ok Agbo c'est Bravo Slayer c'est Charlie et moi Jazz je suis Delta ok c'est à noter ok juste pour rappel là excusez-moi mais dans mon groupe c'est quoi les noms ? t'as pas ton radar ? en bas ah oui pardon pardon non c'est moi c'est moi donc pour boss Charlie, Slayer Tom nous on va se barrer à l'ouest à Ersta Schirmack ensuite on va aller au niveau du sud de l'objectif et on prend plein nord je vais mettre notre à peu près le chemin qu'on va emprunter avec les squads je le mettrai dans le canal de groupe et le canal de les squads d'accord reçu ok pour le groupe de Jazz nous on va partir on va partir nord-ouest et je pense qu'on va directement passer par la vallée la première vallée en partant du sud de Marina et on va passer dedans bon allez pour bravo on va suivre on va suivre pour Slayer donc le groupe Charlie on va aussi on va aussi arriver par le sud et puis on verra je pense qu'on se déplacera vers la Stratis Air Base pour prendre en fait pour atteindre l'objectif depuis le sud ouest ok 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 qui c'est qui tape son je sais pas quoi je crois que c'est moi désolé je suis en train de mettre le scénarer t'as pensé à te mettre en ouais en canal de groupe en canal bleu normalement il y a que les équipés qui doivent voir ça c'est une chaîne à l'eau c'est qui le vert c'est le groupe channel le bleu c'est uniquement l'équipe le vert c'est l'escouade et après le blanc c'est en direct si vous voulez parler notamment avec la radio intégrée dans le jeu faites-le en direct communication pour que les gens à portée vous entendent mais le command channel c'est plutôt aussi non ? ouais t'as aussi blanc mais le command channel s'appelle pas direct s'appelle global channel t'as le direct et le global sinon vous parlez en canal vert en général quand vous voulez parler à l'escouade bon charlie on est prêt Mercos on attend ton groupe ouais nous aussi c'est parti pour nous pardon ouais non c'est le dacteur je sais je me suis couré alors à tous nous alpha on prend la route hein c'est parti Rackboy tu ouvres la marche bravo little man tu move la marche pile derrière moi plan tu refermes line west yes c'est parti je ferme la marche slayer on va rester centrale derrière toi à peu près ok on pourrait peut-être utiliser le la radio du jeu parce que ouais pour les commandes t'es en squad ok groupe de jazz Sao tu ouvres la marche Gary t'es en 2 artisanal t'es en 3 et je suis en 4 Sao tu nous mènes sur le point DELTA 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 il y a rien moi sur la map tu vas voir ok c'est le point à nous là sur la gauche DELTA 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 tu m'entends là ? si point à gauche c'est pas à nous c'est le point à gauche nous mène sur la route DELTA qu'est-ce qui est tiré quand même hein ? alors ouvre la danse vas-y c'est toi qui ouvre la danse et on est parti allez Sao en tête Gary en 2 pour l'instant on va au plan course juste partie en 3 après à l'air bag on fera le point vas-y Arti tu suis je repère et on j'ai fait un coup d'oeil dans l'eau et ton ligne voilà parfait parce que tu vois Slayer mais comme ça pas sur Mumble en même temps j'ai été très mal ouais moi aussi je vais passer sur un canal ouais arrêtez d'utiliser Mumble ouais c'est vraiment pratique c'est vraiment pratique euh par contre moi je vais regarder parce que avec mes problèmes micro de merde je vais regarder que l'équipe entend donc euh non mais sinon enfin on peut très bien utiliser Mumble mais on donne la parole à chaque groupe on se sépare sur Mumble euh moi je préférais parler par le chat du jeu quoi c'est plus propre continue la progression on te suit quel est le bouton par défaut ok bien pris tu veux pas le point tu sais pas où je fais un petit repère sur le GPS tu me dis c'est un petit repère sur le... si jamais t'es perdu et que tu veux savoir où on est je peux te donner nos coordonnées sur le GPS je sais pas si t'as un GPS toi moi je sais pas mais je sais qu'on est légèrement au nord de ton cheminement on est en 0.50 0.37 si tu veux c'est bien groupe Shannon pour juste les copains de la gueule d'escouade quand on s'arrête les gars gardez les distances de sécurité et checker les azimuths on est en PVP il y a des humains donc toutes les fourbes rues sont possibles et gardez toujours au moins 10 mètres de distance exception pour chaque gars au cas où il y en a qui va lancer des grenades on va s'éliminer les pseudos Littleman tu sais où tu vas au moins là hein juste pour info ouais bon faut que je configure la touche si vous voulez m'entendre sachez pour Mumble vous pouvez configurer la touche de Arma de façon à ce que ça vous mette mieux quand vous parlez dans le jeu ouais on peut faire ça ouais tu peux configurer la touche de Arma qui est Caps Lock j'ai expliqué à l'entracte et toi debout kill non non mais de toute façon j'ai configurer une touche pour m'entendre mieux sur... alors ça oui c'est juste que... quand on arrive sur la route ça où tu fais une pause Rackboy n'hésite pas à t'arrêter de temps en temps et tu nous préviens on jette un petit coup d'oeil dans les environs voir s'il y aurait pas des embuscades je sais pas exactement s'il spawn à l'objectif ou s'il spawn plus près euh normal de toute façon on doit passer par la base là avec le radar normalement si je dis pas de bêtis on tourne à la base avec le radar pour barrières sinon il y a peut-être des défenseurs à la ville ouais bah en s'approchant de la base je vais marquer plus de temps d'arrêt parce que... qui est-ce qui parle sur Mumble là ? on m'entend on t'entend on t'entend c'est Rackboy ok ah ouais c'est moi je vais me mettre en mute sur Mumble ouais s'il te plait donc je disais en fait dans l'absolu ils se respawn à la ville en haut de la crête est-ce qu'on peut faire une pause alpha s'il vous plait parce que je pense que ça souffre je suis dans le muisson et je fais du lean van tu parles sur Mumble là ? je suis avec toi oui je peux pas faire autant d'envers t'as pas chaque... t'as pas chaque attaque t'as le man fait une pause d'arriver en haut là j'ai tous les autres déjà j'ai... attention nous ils sont dans la colonne de droite la colonne de gauche et l'autre escouade numéro 3 Rackboy t'es avec l'autre escouade continue la progression on te suit j'matte la map 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 YouTube Rackboy colonne de droite colonne de droite colonne de droite c'est Delta là on est en train de vous suivre Littleman, Littleman attend je t'ai pas dit de reprendre la route vous pouvez garder une petite distance on va faire une pause parce que là on est en train de se rapprocher les uns des autres on va faire une pause là on va faire une pause bravo pour Charlie nous on est à votre gauche pour info on se déploie on fait une petite pause on regarde les environs éloignez vous là vous êtes trop proches les uns des autres Alpha tu reprends la route il n'y a rien à nos 12h alors Littleman puisque t'as pas écouté au début c'est nous Alpha c'est bon on peut reprendre la route en direction de qui est reçu en dessus si je suis ton tracé Slayer Tom on passe en plein milieu de cette base là ouais le but c'est de prendre éventuellement pied sur la base de sécuriser s'il y a des hostiles et de jeter un coup d'oeil on devrait être en hauteur et voir un peu les environs on checkera avec les jumelles et nos scopes pour voir si on a pas des pièges qui nous attendent bien pris si je dis pas de bête contre s'il y a pas d'hostiles on devrait pouvoir s'attendre à des hostiles les deux tiers du trajet si on prend en compte le fait qu'ils aient sprinté pour aller le plus vite possible ce sera un maximum les deux tiers contre je pense là je crois que Merco m'a dit qu'ils avaient des véhicules civils donc en véhicule ils peuvent arriver beaucoup plus vite et tu crois qu'ils savent où est-ce qu'on a débarqué ? non ça dépend comment leur chef va déployer les escouades soit il va les mettre proches de l'objectif soit il va les déployer à longue distance mais on va éviter de prendre des risques on est en position de combat quand on arrive à la station on va la prendre d'assaut pré-engagé et après s'il y a personne on prendra un peu le temps de se réorganiser je marque une pause pour regarder les deux quand tu arrives au premier bunker là on marche enfin on se met en position de combat c'est plus du pas de course là c'est prêt à engager si vous repérez des hostiles avant d'engager donnez bien les azimuts type d'hostiles éventuellement à distance si vous arrivez à l'évaluer dans le jeu pour l'instant tout va bien pour Charlie le Delta ça va ? reçu à Charlie on va atteindre la airbase dans moins de 5 minutes ok faites attention on a une deuxième escouade à nous qui prend sur la gauche bien vu nous on est à 5-600 mètres de l'antenne ouais c'est Delta c'est l'escouade de Jazz on va peut-être s'organiser avec eux pour qu'ils attaquent dans notre axe ou alors c'est nous qui allons attaquer dans notre axe laissez passer devant et on va attaquer par un autre endroit je vais parler avec eux attend on a une visu sur des bâtiments je la ferme on arrive à la airbase est-ce que vous comptez attaquer la airbase depuis l'est ou par le sud ? attend je te dis ça position on attend un peu l'airbase non non nous on s'occupe pas du tout de l'airbase nous on va passer par la vallée où j'ai marqué la flèche Delta on va passer dans la vallée et puis on va attaquer la ville directement ok barre au sud et puis nous on va sécuriser l'airbase on va jeter un petit coup d'oeil parce que c'est un point assez élevé et après on continuera de prendre notre trajet c'est ça c'est faire le marteau et l'encume vous passez à gauche on sera à droite ok c'est reçu ok bah on reprend la marche et on vérifie que l'airbase est bien Alpha tu ferais une pause là-haut parce que les mecs sont essoufflés bon bah j'avance donc là prêt à engager au cas où faites juste gaffe à pas tirer sur Delta vous appuyez sur C en mode tactique c'est bon je ne sais pas c'est pas je peux c'est que c'est un point c'est un point il y a c'est un point parce qu'on est visible de loin, on va rester quand même le plus invisible possible donc on va rester au niveau de la base et on jettera un coup d'oeil après sur le nord de la base quand on sera sur le versant nord de la colonie on a raté l'entrée je crois tu voulais rentrer pendant que passer dedans ? ouais c'est pas grave, on va faire le tour, on va trouver notre entrée on a deux là, peut-être le tour où on se retrouve à l'entrée qui est au nord de la base c'était mis sur le side pour parler voilà on s'est retrouvé c'était mis sur le vert, sur le groupe ah non 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 on est à l'entrée west, il faut aller à l'entrée c'est toi en groupe chanel on peut changer d'entrée, on a une bonne vision sur la vue là attends, pour parler là, pour pas que les autres en face nous entendent, c'est le groupe chanel, le vert, on est bien d'accord et c'est le side pour igler le vert c'est ton escouade le bleu c'est ton équipe ok parfait et le direct c'est les gars qui sont à moins de 30 mètres donc squad charlie, on va au nord de la base, c'est là où on va passer pour la suite de trajet sprint pas Sao quoi, sprint pas les gars, parce que moi avec la lourde là je galère un peu donc là on fait un coup d'oeil, si vous avez des humaines c'est Garry là, tu suis Sao on retourne pas une fois qu'on s'approchera de la ville, on fera un stop vous êtes sur Mumble là les gars c'est village pas nord, RAF on dirait moi j'ai rien vu sur l'ouest là ouais je confirme, j'ai pas d'hostile, c'est là que va passer Delta, donc dans pas longtemps donc apparemment ils ont pas d'hostile à cet endroit là nous on va partir à l'ouest on va suivre un peu plus tard, on arrive à l'antenne là Charlie nous on a atteint l'air base, on jette un coup d'oeil sachez que Delta pour l'instant on n'a pas d'hostile dans la zone vers laquelle vous vous dirigez ok parfait, vous avancez pas trop, ralentissez un peu le moment parce qu'on est assez loin quand on est à 2-3 km de l'objectif RAG BOY, tu peux partir en direction de l'ouest on tue pas de contact sur l'ouest 2-3 km de l'ouest En fond Wazat, tu vas être derrière RAG BOY Enir, tu fais la marche, je fais 3ème de la colonne, on va essayer de garder cet ordre J'ai été à un point de distrait, il y avait la radio ambiance et l'arrivée au Vénith Ok, pas de soucis En fait tu vas toujours être le 2ème de la file Moi je serai le 3ème et Enir le 4ème On va essayer de garder cet ordre là, pour pas se mélanger Quand on est dans des froids ou dans des zones urbaines, on peut réduire les distances de sécurité Mais par contre quand on est en montagne ou dans des champs, laissez bien 10-15 mètres J'insiste sur ça parce que j'ai eu beaucoup de co-op, je me demande à cause d'une grenade à la con Bon là on arrive bien sur un bon observatoire quoi, c'est vachement dégagé Voilà, je suis stoppé au Rocher là Rackboy On se met en ligne et on va jeter un coup d'oeil, à voir si on a une bonne vue Comment ? T'arrêtes Rackboy, on va jeter un coup d'oeil Oui, tu m'entendais pas Donc je répète, on s'arrête, on se met en ligne et on jette un coup d'oeil sur les environs Parce qu'on a un bon visu comme tu disais sur la radio Les jumelles, les scopes et on jette un coup d'oeil aux environs Bien pris C'est d'être discret par contre dans vos positions, derrière un obstacle ou à plat ventre Je vous ai perdu je crois C'est une fin de... Attends, je vais venir te chercher Non t'es légèrement derrière nous, t'es avec toi, retour Bouge pas là maintenant, bouge pas comme tu es On est à ta droite Voilà, maintenant qu'on retourne à 4h Tout droit Voilà, on est là Ah oui, pardon Ok ok Je suis en train de sécuriser pendant que vous descendiez Il n'y a personne pour l'instant Ok nickel Bah n'hésite pas à jeter un coup d'oeil dans nos scies d'oeil, comme tu fais ça c'est très bien Parce que le coup du gars qui arrive dans nos scies d'oeil, qui nous défonce tous, ça arrive Ragboy, pendant qu'on jette un coup d'oeil, n'hésite pas à voir si tu as un itinéraire très sécurisé Où on aurait des obstacles sur le chemin pour être protégé si on est engagé, des forêts, des bâtiments, des roches Bah ouais, t'inquiète, j'ai bien vu par où on devait passer et c'est pas mal de forêts et tout ça C'est parti J'estime que l'itinéraire est pas assez bon, n'hésite pas à le changer hein Nous on tue hein, tu nous ouvres la marche donc on te fait confiance Ok ça marche Prêt à repartir en tout cas Ouais, idem, je pense qu'on va vous repartir, moi j'ai vu aucun hostile, j'ai vu aucun mouvement, même pas d'animaux, donc c'est calme, on peut y aller Ok, what's that list ? Mir, c'est bon pour vous ? Oui, yep Delta aux autres groupes, on est en vue de l'antenne là Donc je répète qu'on passera dans la vallée de gauche, au sud de la ville Ok On va aller un peu plus vite, on va aller au pas de course que Delta est déjà en place Vous confirmez que l'antenne est dégagée ? Ouais Je prie que t'es un peu Ragboy, on est en terrain découvert là Ouais bah c'est pour ça que je me cachais derrière le rocher On a un visu sur la prochaine colline derrière, qui est pas loin de la vie je crois J'ai jeté un coup d'oeil Ouais, on s'arrêtera à cet endroit là, alors essaye d'orienter notre trajectoire pour qu'on soit au sommet de cette colline La colline sur la droite ? Celle de la gauche ou de la droite ? Parce que la ville est derrière la colline de droite Et nous, selon le trajet, on passe dans la forêt qui est sur notre gauche pour aller passer directement à droite après Ah ouais, mais le problème c'est que si on va trop à droite, on va arriver sur la trajectoire de Delta Moi je préférais qu'on soit un peu plus sur la gauche, surtout qu'il y a deux collines au sud de la ville Une qui est pas loin de l'aéroport, qui est un peu éloignée de la ville Et une qui est un peu plus à droite, qui est pour Delta Donc c'est pour ça que je veux vraiment qu'on atteigne là où il y a le drapeau Charlie qui est dans une vallée Faites attention, c'est une très connue comme position Ok, bah on va passer par là après ici Voilà, ça c'est le seul truc On va rester en position à cet endroit là, on va essayer de sécuriser et on va attendre les instructions sur la radio globale A savoir les autres squads quand on va passer l'attaque, sinon on passera peut-être un attaque en dernier Quand tu es à cet endroit là, c'est le flag Ce qui serait une bonne chose, c'est de faire un rabatteur Tu sais, quand les premières équipes passent en devant, elles vont se faire contourner, peut-être encerclées par l'ennemi Et puis on va en sorte de frappe dégageante Ouais, c'est une bonne idée Je pense qu'on va faire ça, j'en parlerai éventuellement sur la radio générale tout à l'heure quand on sera en place C'est juste qu'on ne sera pas engagés jusque là, moi Ce que je crains, c'est les patrouilles un peu éloignées qui se baladent avec les snipers et les tireurs isolés Avec Frenchy, tu peux compter là-dessus Ouais, lui, c'est le premier à se barrer de l'escouade à faire ce qu'il veut C'est ce qui nous gonflait le plus dans les copes T'es pas inquiète pas qu'on va mettre à la portée aussi Bah merde, mon perso, il avance tout seul, putain Mais l'argument, on peut être quand même qu'il est Je peux pas faire de pose Comment ? Il se reste pas, c'est change d'armes Merci de la faute Ça a marché Ok Bon, on reprend Maintenant, accomplis-toi quand même On reprend Quand on s'arrête dans une forêt où il y a des obstacles Chacun prend son arbre ou son rocher Je veux pas avoir deux gars derrière le même arbre Parce qu'on vous a tiré les tirs, c'est plus facile pour les ennemis comme si l'on gâche Alors que si on est espacé, c'est plus difficile pour eux de concentrer leurs tirs Il faut que j'aie de rester en ligne, un peu peut-être, il faut rester un peu sur la gauche, là-bas Ok, on est sur le bas, il est derrière, parce qu'on t'a marqué Tu reprends Ok Ils ont le droit, là, aux patrouilles, etc, à avancer, ou pas ? Oui, 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 oui Ah oui, bah en fait, c'est du... C'est du... plein de gens qu'on peut se permettre Sur la précédente, comme on a déjà dit, et bah c'était juste qu'on était pas assez, quoi C'est sûr, c'est sûr Pour info, quand vous balancez une grenade, précisez-le toujours à la radio avant de le faire, je préférais, pour éviter les accidents Et ne chargez pas de balles traçantes pour l'instant On se met en non-traçante comme ça, si on engage, ils auront plus de mal à repérer notre origine Alors comment tu fais pour ne pas mettre des balles traçantes dans le chargeur ? Au lèvres de la souris, et s'il y a marqué relode traceur, c'est que tu as des balles non-traçantes On a les 3 dernières balles qui sont traçantes du chargeur, mais t'en as pas autant qu'avec un chargeur traçante Si t'as marqué dans ton menu d'action relode traceur, c'est que c'est bon, t'as le bon chargeur Et après, quand on commencera vraiment à engager, qu'il y aura des combats un peu plus intenses, là on pourra changer les traçantes pour indiquer là où on vise à nos allier D'accord, ben là, moi il m'a dit que rien C'est vrai de la batteuse On est pas loin de l'objectif, on est derrière la crête qui se trouve au sud de l'objectif, derrière la grande montagne au sud de l'objectif, on est là, on est au pied de cette montagne grosse moto Delta, on approche de l'objectif, on est sur la route, on est à 1 km à peu près, on voit la ville de là où on est, on s'apprête à passer dans la vallée Charlie a 5 minutes de notre drapeau sur la carte, à 10 minutes de l'objectif Donc, hormis les groupes adjoz, les 3 autres, on est prêts à taper, là Ah non, bon, non, négatif, j'en ai pas pris Désolé Je reprends plein d'heures Ok, donc on va temporiser, puis on va vous attendre Si tous les groupes, une fois arrivés dans l'objectif, vous mettez un petit marqueur sur les cartes, pour le passage à peu près qui est où, évitez de se tirer dessus, comme on va être opposés l'un à l'autre Ok, on mettra un marqueur Pour info bravo, on va arriver depuis la côte de Stratis Airbase C'est pas un peu ce que vous disiez, parce que t'as parlé sur Mumble là, vous vous disiez quoi ? Déjà une information importante, j'ai répété ici Et voilà, on est parti Tu jouais les coordonnées GPS ? Non, c'est bon Ouais Ça c'est compliqué Non, c'est pour en dire que je joue Técoutes C'est chelons Técoutes T Pathets On peut se relever pour l'attention, chef, parce que les perçons ont du mal, là. Les perçons, c'est trop fin. Il y a un petit bosquet, là. Ok, ben, trouve-nous un endroit, effectivement, pour faire une pause à l'abri, on va faire une pause. C'est bon, voilà, j'y suis. Il faut qu'on continue encore à monter, poursuivre ton chemin. Moi, je suis comme un mœud, là. En suivant mon chemin, quand on va sortir de cette forêt, qu'on va aller au nord, on va voir une colline. On va voir si on a un visu sur l'objectif de cette colline, mais je doute. On devrait au moins avoir un visu sur Delta et éventuellement les patrouilles ennemies. Ok, Charlie à Delta, on est actuellement dans la vallée. On s'approche tout doucement de la ville et on temporisera en attendant le feu vert. Ok. Ok, bien reçu, Delta. On est au sud ouest de votre position. Nous, on n'est pas encore à Charlie. Ok, ok. Vous confirmez que vous arriverez derrière la crête ? Oui, je confirme. On devrait être dans Vonover, il ne faudra pas nous tirer dessus. C'est bon. Est-ce qu'il y a un de vos groupes qui passera par la citerne ? Oui, par la station citerne. Service, je veux dire. Je ne sais pas, on n'a pas encore décidé. On va voir, une fois qu'on sera en place, on va acheter un coup d'œil, voir si on repère des patrouilles ou des ennemis avant de... Il y a une stratégie d'approche. D'accord, parce qu'il y a deux possibilités, soit vous descendez la montagne et il faut mieux qu'on se lâche quoi. Soit vous passez derrière la montagne pour passer en... Enfin, il faudra prévenir quoi. On vous préviendra, ça marche. Allez, on y retourne. Ok, c'est reparti. Ce que je voulais dire, Waza, c'est... Je me demande depuis tout à l'heure qu'est-ce qu'ils vont faire des véhicules et j'ai peur qu'ils fassent une espèce de petite squad qui nous contourne de très loin et qui viennent derrière. C'est une bonne stratégie, ça. C'est effectivement possible. Parce que je me pose avec toutes les hypothèses et parce qu'ils vont servir des véhicules, je pense, ce serait ok. C'est pas une petite stratégie dessus. Il faut qu'on passe attention, alors soit ils vont s'en servir comme couverts, soit ils vont les mettre un peu dans nos postes avancés. Ou derrière nous. D'ailleurs, tu penses l'avancer, hein ? Ouais. Merde. On a avancé, nous. Moi, ce que je serais, on va... On va arrêter, boy, on attend Near. Mettez-vous à l'abri. Mettez-vous à l'abri. Mettez-vous à l'abri près des arbres, on va attendre au Near. Voilà, elle ne bouge pas, bouge pas. À cette position-là... Near ne bouge plus. On est à l'ouest de ta position. À l'ouest de ta position, Near. Je viens de chercher. Ok, excusez-moi. Moi, je pense, surtout dans l'équipe adverse, j'irai mettre une escouade complète à l'aéroport, en attente, planquée dans les hangars. Je peux curer les premiers combats, elle viendrait de l'aéroport, elle ira sur les collines au sud. Il y a une route qui part de l'objectif jusqu'à l'aéroport, et après, tu as la tour radio qui a un très bon visuel sur tous les environs. Les gars sur les collines, tu les descends avec des snipers très facilement grâce à la tour radio. Donc, je pense qu'on va aller jeter un coup d'œil à l'aéroport, juste au cas où. Ouais, ça fait une trotte. Depuis notre position, une fois qu'on arrivera à Charlie, il y a des petits bâtiments un peu plus à l'ouest. Et dessus, on devrait avoir un visu sur l'aéroport. Donc, on verra si on reparlera. Delta Charlie ? Ok, on traverse la route, on y va. On a quelqu'un dans le Mirador sur la crête. Ce n'est pas à repérer, d'ailleurs. Ça doit être un Hostile. Oui, oui, c'est un Hostile, mais c'est juste pour... Il va être pour vous, quoi. Nous, on ne va pas pouvoir s'en occuper. Mirador sur la crête reçue. On va parler de quelle crête, les gars, s'il vous plaît ? La crête au sud-ouest. Au sud de l'objectif. Crête sud-ouest. Ah, c'est le fameux truc que tu disais. C'est la crête. Avec quelqu'un dessus, ok. C'est à l'ouest de Charlie, ça. C'est derrière nous, ça ? Non, c'est sur notre gauche. Non, c'est au sud-ouest de l'objectif. Donc, c'est en face de nous, c'est à 11h à peu près. C'est au sud-ouest de l'objectif. Donc, on va sûrement avoir un visu dessus quand on sera au niveau de Charlie. Si on monte ou non, si on va sur la colline, Lui l'aura à premier Mirador et nous on aura un visu sur lui. Donc, ça va être dangereux. Donc, je pense qu'on va contourner par l'ouest. Je vais prévenir Delta. Donc, reprends la marche, Ragboy. Une fois que tu arrives au drapeau Charlie, on va aller à l'ouest, on va suivre un peu la route. Charlie, pour Delta, nous ce qu'on va faire, c'est que plus qu'un gars au nouveau Mirador, on va éviter de se pointer sur la colline qui est au sud de l'objectif et on partira à l'ouest à partir du drapeau Charlie. On passera par la route et par l'aéroport. Alors, tu m'entends, Delta, Charlie ? Oui, je t'entends. Ok. Nous, le problème, c'est que lui, il est trop loin pour qu'on le tape. Du coup, ce qui aurait été bien, c'est que vous vous en occupiez. Mais le souci, c'est que sinon, on débarque depuis le sud. Avec le Mirador, il aura l'avantage. Il va nous voir, il va nous aligner les uns après les autres. On va être obligé de le contourner, ce qui va prendre un peu de temps. C'est pour ça que je veux passer par l'aéroport. Ah oui, vous allez le contourner, mais vous allez quand même le taper. Ah oui, on va s'en occupera, mais on ne pourra pas y aller frontalement. On va devoir le contourner par l'ouest. Evidemment, ce qui va nous retarder pour notre mise en place. Et on a tout le temps, on a tout le temps. D'accord, vous allez le taper par le Nord-Ouest. Ok. Nous, il nous a repéré, mais c'est tant mieux. De toute façon, il ne va pas nous tirer dessus d'ici. On l'oblige à se concentrer un peu sur nous, là, en se montrant de temps en temps. Tu peux le marquer, toi, ou un dégât de ton squad ? Ouais, je vais la carte pour l'appliquer à tout le monde. Merci. Je vais le marquer, effectivement. Je le marque en side channel. Bravo à tous. J'ai mis un marqueur position bravo sur la carte. On est là, on est en vue de la ville. Donc on peut avancer dès que c'est... On va faire une pause d'observation, là. On est à 1 km de la ville. Et je vais mettre le delta, là, je vais mettre le delta. J'entends pas vos atouts qui parlent pour mobile, là. C'est gentil d'avoir marqué le style. Il le voyait plutôt ici, en fait. J'arrive pas à retenir les coordonnées. J'ai limite mumble, je sais pas. Donc tu disais, tu disais, what a assist, répète. Là, ça va écouter en fait. Il y a 6% de la colline quelque part cachée. T'entends pas monter le temps qu'il y a un nord. Il y avait comme des lapins. C'est ultra dégagé. Ouais, c'est pour ça qu'on va les contourner par l'ouest. Regarde la carte, en fait, là où il les a placés. C'est le mirador dont on parlait. Donc nous, on va partir à l'ouest. Et on va passer par la fourrée. Qui est un peu à l'ouest de notre position. En gros, on suit la fourrée dans laquelle on est. On va direction ouest. Si je dis pas de conneries, on est sur le dernier point noir. Ouais, t'as raison, ouais. L'avant, dernier point noir. Il est pas un peu bugué le GPS, là ? On est en 0.32. Je vous donne exactement nos coordonnées. On est en 0.32. Vous m'entendez sur le meule ou pas ? 0.45. Peut-être le point sur la carte. Ouais, sur l'avant dernier point. On est encore à l'abri de la fourrée, en gros. En fait, on est à l'avant dernier point. Donc... Voilà, exactement. Si on part à l'ouest, on va suivre dans la fourrée. On aura les arbres pour nous protéger. On attend. On attend. Une fois qu'on atteint à peu près la côte, on pourra aller au nord. Je vais mettre un nouveau intérieur sur la carte pour monter. Et là, on sera au-dessus de l'objectif. Non, c'est sur le hall ou le side de Jalex. Effectivement, on est plus loin de la cible. Ici, on a des équipes qui sont situées au point. C'est un point supérieur qui donne sur l'espèce de contre-carré qu'il y a en bas, là. On va être au-dessus qu'on sera aussi facilement tirables. De toute façon, si tu les vois, c'est qu'ils doivent... Dans tous les cas, on va être visibles. On va être visibles aussi par les alliés. On va devoir engager à un moment ou à un autre. Après, ce qu'il faut, c'est avoir une approche de façon à ce qu'on ait suffisamment de couverts autour de nous pour pouvoir engager, éventuellement se barrer si vraiment on prend cher, et surtout se mettre à l'abri. C'est ça que je recherche. Mais de toute façon, on va être visibles. Parce que le mirador dans lequel sont positionnés les ennemis ont un visu sur tout le sud et l'est de là où ils se trouvent. Donc, dans tous les cas, il faut trouver une approche qui nous permet d'avoir des couverts. Mais on va être visibles. Attendez, petite suggestion juste avant... Frenchy est venu par là, on arrive ici. Parlez pas dans le code parce que j'écoute Numble. Je suis Rackboy. Ok, donc on part à l'ouest, on suit la forêt, on reste le plus possible à l'abri. On essaie d'avoir un visuel sur le mirador dont on parle, qui est sur la carte. Tu devrais l'avoir, Rackboy, si tu ne l'as pas préviens-moi. Je l'ai sur la carte, je ne l'ai pas en vision pour l'instant. Ok, le but est d'aller à l'ouest, reste à l'abri des armes et de la forêt. Parce que c'est quand même dense. Donc, un gars qui a un sniper et qui nous met, il a un peu de mal à repérer un ennemi dans une forêt dense. Et c'est de nous avoir d'un visu sur le mirador. Ça nous donnera un petit avantage tactique. Et après, on l'avisera. Bien prêt. Ok. Ils vont s'attendre. On va être... Les 80% de chance qu'ils savent qu'on viendra par là. Ils venaient par là, Frenchy, avec leur squad, une fois que j'ai eu un PVP. Ils ont prié notamment le même chemin. Donc, il faut juste prendre en compte qu'ils nous verront. C'est un gros pour ouvrir les 4 Azimuth, hein. Voilà. Dans tous les cas. Les 4 points Cardinos sont couverts. En tout cas, ils savent que la dernière fois qu'ils ont réussi, ils sont passés par là. Ok, c'est une info dont je vais tenir compte. Je pense pas qu'on attaquera dans les premiers. Mais le problème, c'est que Delta est très explosé à cause de ce mirador. Donc peut-être qu'on va faire du hit and run. On va attaquer le mirador, on va les faire stresser et on va se replier ailleurs. Je pense pas que c'est mieux. Je pense pas que c'est mieux. Je pense pas que c'est mieux. Moi, je pourrais pas trop voter parce qu'être en premier, la chance que j'ai. Non mais le hit and run, si on leur fait peur, on leur tire dessus si on peut et on se casse, quoi. Et on les attire. Alors, le but d'avoir un M3, c'est de connaître la... Voilà, c'est ça. Il faut connaître les positions, leurs positions, qu'ils connaissent la nôtre. C'est juste le truc, quoi. Après, euh... Si on peut foutre le bordel, c'est une baisse fat. C'est vrai. J'en conviens. Alors, faut que je note, quand on jouera avec les danseuses, faut prévoir la bouteille pour pouvoir kiffer. C'est ça, tu peux tout s'éteindre. Tu es pas en camion ? Tu es de miracolée. Je vous laisse pas, quand même, là. Attention Nord-Ouest, là, avec la colline ! Ouine végétale... La bouteille... Je ne vois pas sur la gauche. Je ne sais pas si vous entendez Mumble en même temps les gars, ou vous avez muté Mumble. Non mais j'ai... la mute est trop... ça nous a galère. On laisse au squad leader. Vous pouvez muter le micro mais écoutez ce qu'il dit hein. Ouais mais on ne t'entend plus parler toi après. Ouais voilà, fais ça. Je vous ferai un petit rapport à ce moment-là de ce qu'il se passe sur le chat. Je vous explique un peu rapidement. Deltas sont en place mais ils sont gênés par le Mirador. Ils ne peuvent plus progresser à cause du Mirador. Donc excusez-moi en parlant Mumble. On envoie un gars de chez nous juste à les tuer. On ne peut pas utiliser les Halloween Games. Par contre j'ai pas réussi à changer mon tracéeur. L'objectif, là ce qu'on a mis avec Deltas comme stratégie. On va essayer d'avoir un Visus sur le Mirador. Quand on a un Visus sur le Mirador, on engage. On essaie de neutraliser au moins le Gau Mirador. Et je donnerai le signal à Deltas pour attaquer. Une fois qu'on est attaqué, on se replie. On se repliera je pense au sud de l'aéroport. Et on atteindra le signal pour pouvoir se redéplacer vers la ville. Est-ce que c'est compris Charlie ? Ok. Petite question technique avant, je... Vous avez des suggestions pour pas hésiter hein. Mais je suis désolé en même temps ça part sur Mumble. Alors des fois j'entends pas. Vraiment sans doutons. Tu nous dis juste Mumble on comprend. D'ailleurs Tom, tu es un peu trop près de moi dans la progression. Désolé. Il fait tout au même temps. Tu es concentré par Mumble, ça arrête pas de parler là. Comment on fait pour enlever les balles traçantes ? Justement j'ai un problème avec ça depuis tout à l'heure. J'ai qu'un chargeur traçante. Il faut que dans ton menu d'action, tu bouges la molette de la souris. Et si tu vois qu'il y a marqué l'OA de Reload Tracer, ça veut dire que tu as des balles non traçantes. Oui voilà mais justement je l'ai quand même. Ouais voilà mais je l'ai pas en fait. Je suis un traceur sur le F. C'est quand j'ai plus sur F. Alors tu changes de chargeur en cliquant sur Reload. Ouais mais j'ai des traceurs dans mon sac. Mumble, je vous demande un petit silence radio. T'es auto-Riffleman c'est ça ? Ouais ouais. J'ai plus de traceurs dans Mumble. Un petit silence radio les gars si vous pouvez parce que là ça parle stratégie sur Mumble. Au pire on s'arrête si vous pensez qu'on est à découvert. Ouais on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Chacun derrière a un découvert, j'écoute un peu sur Mumble ce qu'il se dit et je vous fais un rapport. Ok on bouge vite. Au nord Ragboy. Il faut avoir un visu sur le Mirador assez rapidement parce que Delta est en mauvaise posture. Apparemment ils ont des OC juste à côté de leur position. C'est reçu Ragboy ? C'est reçu. On a un problème, Wadda est aux toilettes. Merde, bah écoute partez, je viens de rechercher Wadda East quand il sera revenu. Vous partez Ragboy venir, vous allez vite vous mettre en position. Quand vous arrivez au sommet de la Coddy vous vous mettez à plat ventre. Ok bien pris. On court ou pas ? Ouais attends, je m'espace. Je vais être un peu à laborant parce que je m'essouffle. Peut-être si de temps moi je vous rejoins avec Wadda East quand il revient. Si j'ai une cible j'engage ou pas ? Non non tu nous préviens, là pour l'instant Delta est en mauvaise posture mais quand tu repères des cibles tu les indiques sur la carte et tu les squads mais tu n'engages surtout pas. Sauf si jamais on tire dessus. Vous pouvez faire faire volonté si on vous tire dessus en repli. Gaffe Ragboy, ils sont partis en avance. Ok, Slayer Tom. Et Delta qui est un peu dans une position précaire, ils vont avoir besoin de notre aide. Slayer Tom, est-ce qu'on peut nettoyer la maison qui est devant nous ? Il y a des hostiles dans la maison ? Non mais au moins la visiter quoi. Tu peux rentrer dans la maison si tu veux, si tu penses qu'il y a une bonne position. Non, on est trop loin de... Suis-moi Wadda East. J'ai rien, t'inquiète. Rien, c'est clair. C'est R.A.S. C'est un bon point de retraite ça. On se met en position en vous attendant pour l'instant. R.A.S. 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 ... 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 Je vous explique un peu, il y a Bravo qui se trouve juste à côté d'Hostile, vous le voyez sur la carte. Nous on est au sud, on va se diriger vers le nord, à peu près à 200-300 mètres au sud d'Hostile. Une fois qu'on sera en position, je préviens Bravo, Delta va faire diversion, ils vont engager au niveau du Mirador. Bravo va monter le long de la colline et va engager la petite base qu'on a en face de nous. Nous on va les épauler en montant de notre côté. Donc il faut faire très attention à ne pas tirer sur Bravo qui sera sur notre flan gauche et Delta qui sera sur notre flan droit. On engagera tout ce qui sera sur nos 12 heures, entre 11 heures et 1 heure environ. Est-ce que c'est compliqué ? Là où pas de course, on dirige plein nord, il faut se mettre vers la petite valet qui est en contre-bas, c'est parti. Bouge, on bouge, on bouge. Ragboy, Waza, Nir, c'est parti. Non, on ne t'entend pas sur Mumble John. Non, on ne t'entend pas sur notre northwest. Sous-moi... Un... 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 Ok, on se fixe ici, chacun son rocher, son arbre, et je préviens Marvo qu'on est en place. Dès qu'on entend les premiers coups de feu, on se déplace en position de combat, en direction de là où il y a marqué Hostile qui est en position, il y a aussi deux petites maisons à côté qui sont à l'est de Hostile, et là on pourra prendre position ici pour engager, est-ce que c'est compris Charlie ? Bien pris. Copy, Roger, Wilco. Je n'en peux plus, il faut que j'aille pisser, deux secondes, deux secondes. Ok, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts Charlie. Roger, copy. Il est parti pisser, il est parti pisser. Putain. On a piqué par qui pisser hein. Mais j'en ai comment, combien on dit ? Elle est ennui. Elle est ennui. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Wasatiste et Nir avancez un tout petit peu pour vous mettre un peu au niveau de Ragboy, il y a des rochers, des arbres pas loin. Surtout ne tirez pas, on doit être discret nous. Je suis en traçante au fait hein. Excuse-moi, j'en pouvais plus. On y va ? Non, on bouge pas pour l'instant. Je répète, Bravo attaque, Delta fait diversion, et nous on intervient après que Bravo et Delta commençaient à progresser. Pour l'instant on attend. Bon, j'apprécie. Je vais avancer avec le petit rocher. Chariot ? Ah pardon. Charlie, on va avancer un tout petit peu au nord, à centre de position, il y a deux bâtiments. On va essayer d'atteindre juste le sommet de la colline, pas loin des bâtiments. Est-ce que c'est compris vous, Charlie ? Roger Wilco ! Bien fait. C'est parti. On y va alors. Si on vous arrive au sommet, n'hésitez pas à ramper, parce que là il y a les hostiles qui pourraient avoir un visuel sur nous. Je suis pas sûr, on est prudent. Si tu penses, Ragboy, vu que tu promets de la filte que c'est trop exposé, tu reviens en arrière et tu nous préviens. Ok. On va déjà ne pas être engagé par le WF. Ouais, il faut faire gaffe aussi à Delta et Bravo par leur tirer dessus. Visu sur la toiture, je me mets à ramper. Ok reçu, je rampe avec toi. On a une route à traverser. Trop exposé, il faut avancer. En train de faire. On se fixe ici, on se fixe ici. On bouge pas. C'est juste de t'approcher au niveau de l'arbre et du rocher. Mais on se fixe ici, on attend de bouger. Ok. Je n'ai pas trop le temps de parler avec nous. Ok. Il faut que c'est pas grave. Mais la prochaine fois, il faudra comprendre. Ça va mettre tout le monde sur la communication du jeu. Ça a claqué. Ça tape, ça tape à droite. À droite, ouais. Ils ont engagé, c'est le groupe. C'est normal. C'est la diversion de Delta qui a commencé. Bravo, on se dirige vers l'objectif. Nous, on se dirige au bâtiment. C'est parti. Ok. Oh là, t'es passé devant. Donc bravo, attaque l'objectif actuellement. Là où il y a le mirador, je sais pas, c'est ça l'objectif. Et nous, on essaie de prendre position pour avoir un visuel sur les environs pour les couvrir si besoin. Le mirador, c'est l'antenne, là-bas. Copy. Le mirador, c'est le truc qui est à 200 mètres au nord de notre position, à peu près. Oh, quand tu suis la... Ouais, c'est ça, ouais. Oui, il y a une antenne. Il y a une antenne. Vérifiez les bâtiments, hein. Euh, oui, si c'est possible. Si c'est possible, je sais pas. Je l'ai pas vu encore. Vérifiez chaque bâtiment, ils peuvent se blanquer dedans, hein. Bravo, ne réponds plus sur la radio. Clear. Ah non, c'est bon, ils sont commencés parce que j'ai eu peur. Il est juste sur la maison, ouais, tout sur... Ouais, c'est là où il y a le rocher azimuth... azimuth 345, c'est là où on va être à des couvrir. Enfin, on va avoir un visu, je pense. Ouais, je pense aussi. Donc nous, on va plutôt se diriger vers la gauche, là où il y a de l'antenne. Et on attend juste que Bravo avance un peu, et après, on va se diriger vers eux. Ok. Roger, Wilco. Allez, go. Par contre, il faudra vraiment faire gaffe à ne pas tirer sur nos alliés, les gars. Parce qu'on va être en contact avec eux. Ils vont atteindre le mirador. Très simple. C'est de l'uniforme de sable. Sable saine. Oh, c'est l'attaque. Ouais, ils ont neutralisé le mirador avec la grenade. Attention, ne reste pas devant l'entrée de la porte parce que je puisse sortir si besoin. Ne reste pas devant l'entrée de la porte, s'il te plaît. Ah non. Ça, c'est la lose. Ça, c'est la lose. En plus. Ça, c'est la lose. Sous-titrage ST' 501